Cette semaine à l'émission Dans notre coin, Maryse Deneau présente à notre collègue Élise une nouvelle saveur de thé et la question bonheur de la semaine, quel est votre deviseuse? Bonjour, ici Josiane Binette. Bienvenue à votre émission Dans notre coin. Cette semaine, dans le cadre de la chronique Bonheur, Andréanne a demandé à ses collaborateurs quelle est votre devise de vie. Ma devise de vie, c'est pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire après-demain? C'est bon, hein? Mais ce n'est pas ma vraie devise, mais sauf que je l'applique régulièrement. Ma vraie devise de vie, c'est pas mal les accords toltèques. Que ta parole soit impeccable. J'essaie que ce que je dis soit vrai, soit juste, soit bon. J'essaie de ne pas prendre les choses personnelles. J'essaie de valider aussi quand j'ai des doutes. Puis j'essaie de faire de mon mieux tout le temps. Dans le fond, j'essaie d'être enlignée entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, puis ce que je fais. Je veux que ce soit en harmonie. C'est ça ma philosophie. Puis un peu de procrastination. Ma devise de vie, c'est que le meilleur est toujours à venir. Donc, ça ne donne rien d'avoir de l'amertume. Ça ne donne rien de ressasser tout le temps ça. Oui, il faut y aller des fois dans le passé. C'est bon d'y aller pour aller régler des affaires. Ça, c'est certain. Il faut aller, pour être capable de s'en libérer, il faut aller cicatriser les stigmates de notre passé. Parce qu'on sait très bien qu'on est la somme de ce qu'on s'est fait dire, de ce qu'on s'est fait... Ça, il faut aller effacer ça, le 10-2. Il faut aller trouver notre noyau. Qui suis-moi quand j'avais... Quand je suis venu au monde, là, j'étais qui, moi? Parce que moi, je crois sincèrement qu'on est quelqu'un en naissant, là. Notre noyau, il faut un peu effacer les acquis et vraiment savoir qui on est. Et aller en avant. Moi, ma devise de vie, c'est on a juste une vie à vivre. Peu importe les décisions que je prends, soit avec mes amis, avec ma famille, dans ma carrière, si monétairement on peut se le permettre, on le fait. Je ne remets jamais à demain ou dans la semaine prochaine, ce que je pourrais faire maintenant. Moi, c'est si j'ai le goût, maintenant, de le faire, que ce soit de partir sur un road trip, mettre de la musique, puis partir sans savoir où est-ce qu'on s'en va. Go, on a le goût, on le fait, on part. D'ailleurs, une des choses qu'on a faites dernièrement, il y a une couple d'années, on voulait voyager, on voulait aller dans le sud. Puis, en parlant avec ma conjointe, elle me dit, c'est quoi tes disponibilités pour les prochains mois? C'était dans le temps de Noël. J'ai regardé mon calendrier, puis le seul temps qu'on pouvait sortir, qu'on pouvait partir, c'était dans trois jours. Donc, on a ouvert l'ordinateur, on s'est trouvé un voyage, on est partis avec les enfants, on a bouqué ça à la dernière minute. Puis ça, c'est quelque chose qui représente vraiment notre vie à nous. Ma devise de vie, j'en ai deux. Ma devise de vie personnelle, c'est vivre et laisser vivre. Pour moi, c'est très important la liberté de chacun, mais ce qui m'aurait pire le plus, c'est vraiment les gérants d'estrade qui donnent leurs opinions sur tout, qui te jugent sans marcher dans tes souliers, donc en n'ayant pas tous les faits, se permettre de donner leur avis alors que tu ne l'as pas demandé. Ça, c'est ma devise de vie personnelle. Ma devise de vie professionnelle, c'est pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. J'ai lu cette citation-là, une fois sûrement sur Facebook ou ailleurs, et ça m'a vraiment touché parce que c'est vraiment la base de mon entreprise, c'est ça, c'est une histoire qui évolue. Toute ma vie d'entrepreneur, j'ai mis cette devise-là à application. Donc, on essaie toujours de nouvelles choses pour obtenir de nouveaux résultats. Ma devise de vie, bien, je dirais tout est possible, en fait. Tout est possible si tu travailles pour, on peut tout faire, puis j'apprends de plus en plus que, puis j'essaie de me garder ça en tête, c'est à nous de définir ce qu'on fait, notre métier, nos envies, nos amours. Il n'y en a pas de limites. C'est toi qui émets les limites de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Puis c'est un ami qui m'a fait réaliser ça. En fait, tu fais un métier, mais toi, tu le fais de la façon dont tu veux. Ce n'est pas le métier qui te définit, c'est toi qui vas en mettre les lignes. C'est comme ça pour toute dans la vie. Tout est possible. Il ne faut jamais l'oublier. Cette semaine, à la brasserie Wilsey, Frédéric Lauzon a fait découvrir à notre collègue Francis la bière chasseur à l'affût. Cette semaine, on est à la microbrasserie Wilsey à Saint-Placide avec, encore une fois, Frédéric Lauzon. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Cette semaine, on va regarder, on va goûter plutôt la chasseur à l'affût, qui est une bière pilsinère. D'abord, peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence d'une pilsinère versus les bières régulières, les ailes régulières? Bien, c'est ça. C'est qu'ici, ce n'est pas une aile, c'est une lager. Donc, c'est un autre style de fermentation. Donc, quand on parle d'une lager, c'est que c'est une fermentation qui est plus à froid, donc qui prend beaucoup plus de temps. Les levures ne travaillent pas de la même façon. On va utiliser une fraîcheur dans le fermenteur qui est beaucoup plus près du point de congélation pour une longue période versus les ailes que l'on est plus autour de 18-20 degrés Celsius, par exemple. Donc, ça donne des profils aromatiques qui sont différents. Et celle-ci, par exemple, a pris un mois et demi d'attente en fermenteur avant qu'on puisse arriver à la bière qu'on voulait. Donc, tu parlais justement que la pilsinère, c'est en fait une lager. Oui. Qu'est-ce qui fait que le pilsinère, c'est ça? Le pilsinère, c'est pour République tchèque, la ville de Pilsin, en fait. C'est là qu'on fait les pilsinères. Donc, nous, on s'est collés sur le style qu'on a là-bas. Donc, c'est purement collé sur la tradition d'une bière 100 % grain pilsinère, le même type qu'eux autres, avec du salve comme houblon. Donc, on est très, très près de ce qui se fait là-bas. Plus proche d'un style tchèque plutôt qu'un style bavarois. Oui, oui, c'est ça, exactement. Donc, vous venez de mentionner une pilsinère, c'est une lager. Les lagers sont plus fermentés à froid. Pas les bactéries, mais plutôt les leveux travaillent moins vite à ce moment-là. Et ce qui fait en sorte qu'on a souvent des lagers qui sont plus faibles en alcool. Vous, vous avez une pilsinère ici, à chasseur à l'affût, à 5,7 %. Comment faites-vous pour avoir justement un aussi haut taux d'alcool? Bien, en fait, la différence majeure dans notre cas, c'est que nous, nos bières sont refermentées en bouteille. Donc, on y ajoute du dextrose pour pouvoir faire le côté du CO2, la bulle, l'effervescence de la bière. Ce qui fait qu'en ajoutant du sucre et une levure lorsqu'on est en bouteille, nécessairement, on augmente aussi le taux d'alcool. Et là, ça vient nous donner un 0,5 à 0,7 de plus, juste pour ça. Donc, qu'est-ce qui fait la différence aussi? Bien, c'est la quantité de grains qu'on a décidé de mettre. Nous, on voulait avoir une bière qui était inférieure à 6, mais au-delà de 5. Donc, on s'est collé sur le 5 au départ, puis finalement, ça nous a donné une bière jusqu'à 5,7. Plus 5,7. Oui. Je veux peut-être revenir aussi, peut-être, on voit sur l'étiquette « bière forte ». Oui. À quel moment peut-on considérer qu'une bière est forte, une bière est extra forte? Bien, il y a des dénominations qui sont données par nos gouvernements. Donc, c'est à 5,5 % qu'on détermine que c'est une bière forte. Donc, en bas de ça, c'est une bière, tout simplement une bière. Et il y a des bières douces aussi, mais là, je ne me souviens pas par cœur du taux d'alcool pour dire que c'est une bière légère ou quoi que ce soit. Mais les bières plus fortes, je crois que c'est autour de 7,5 % pour une bière extra forte. Donc, pour des bières qui sont plus du style impérial, par exemple, ou des choses comme ça. Et Chasseur à l'affût, qui est le personnage sur l'étiquette? C'est notre ami Rémi, qui est un ami du secondaire, qui est un amateur, comment dire, il ne vit que pour la chasse, ou presque. Puis, c'est un grand amateur de bières, disons, dites commerciales. Et on voulait y faire goûter à des bières qui sont de microbrasserie. Puis, on a trouvé un style qui allait se coller un peu plus à ce que lui aimait. Puis, finalement, il est super content. Puis la bière, bien, finalement, il en boit pas mal. Il boit beaucoup moins de bières commerciales, il boit plus de la cuisineur maintenant. Oui, c'est ça. C'est vrai, exact. Frédéric, avant de déguster, tu me disais que tu as servi la bière à la manière tchèque. C'est quoi exactement la technique tchèque? En fait, c'est ce qu'on a acheté directement de la ville de Pilsen, un tap qui vient de là-bas, où on décide, avec la poignée, de mettre plus ou moins de mousse. Donc, on met plus de CO2, par exemple, au départ, qui donne une plus grande mousse. Eux, c'est ce qu'ils aiment là-bas, c'est d'avoir des bières qui ont beaucoup de mousse. Donc, on peut la servir dans un boc qui s'apparente également à ce qu'il y a à faire là-bas. Parfait. On va maintenant la goûter, voir si ça fait une grande différence à la tienne. C'est bon, santé. C'est très bon, évidemment. Et ça, quand il fait chaud, c'est parfait. C'est parfait, oui. Ah oui. Une bière affréchissante, effectivement. Oui, très bon. Avec un petit côté, comment dire, d'amertume, mais en même temps, un petit arrière-goût qui n'est pas mauvais, vraiment. C'est très bon. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Et je rappelle à tout le monde à la maison que vous pouvez vérifier le site Internet de la brasserie Wielsey pour connaître les disponibilités des bières. Élise Desev et Maryse Deneau nous présentent maintenant une nouvelle saveur de thé. Bonjour tout le monde. Je me trouve toujours en compagnie de notre chère Maryse Deneau, notre sommelière en thé. Thé et tisanes. On parle encore des tisanes cette semaine. Oui, des tisanes. Nous avions des tisanes fruitées. Et aujourd'hui, on parle de différentes tisanes qui sont plus des feuilles. Alors, ici, on a la tisane cassis et baie de cassis. OK. Alors, vraiment, il n'y a aucune théine, aucune caféine. Alors, c'est vraiment tisane. Le cassis, ça a un petit goût acidulé. Oui, oui. Alors, autant dans la feuille que dans le fruit, on retrouve ce goût. Si par contre, vous dites, « Hum, j'ai le goût du cassis, mais je préfère avoir les bienfaits du thé vert. » Alors, on a le thé vert ici, thé vert et cassis. OK. La feuille de cassis, avec le thé vert. Non, la baie. C'est la baie de cassis. La baie de cassis, oui. OK, avec le thé vert. On a, oui, et le thé, c'est vraiment du thé vert sans chat. Oui. Et on a la baie de cassis à l'intérieur. Ah, ah. Hum, c'est intéressant. Un autre découverte à faire, c'est ici, le filon d'or. Le filon d'or, qui est très apprécié par les gens qui souffrent de douleurs, des muscles, d'arthrite. De rhumatisme. Rhumatisme. Oui. Alors, à l'intérieur, on a ici des feuilles de bambou. OK. On a de la cardamone. On a du curcuma. Ah, bien oui. Le curcuma, quelle belle couleur. On a ici, justement, des quelques racines que j'ai apportées. Alors, il y a du curcuma là-dedans, qui est, justement, très bon contre les rhumatismes. Oui, exactement. Qui est anti... Anti-inflammatoire. 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 Oui, bon. Super. Ah oui, c'est des bonnes propriétés, ça. Oui. Et quoi d'autre qu'on a dedans? Il y a la feuille de... Les feuilles de bambou, comme tu disais. Les feuilles de bambou, oui. On a la cardamone ici. Regardez la... Regarde la belle cardamone qu'il y a là-dedans. OK. Alors, ça fait une belle tisane. On peut ajouter peut-être un petit peu de miel. Certains clients m'ont dit, « Hum, c'est un petit peu amer », mais on met un petit peu de miel, puis ça adoucit le goût. OK. Alors, excellent. Ensuite, on a ici le cocktail méditerranéen. Ouh! Oui, oui. À l'intérieur, on dit, c'est excellent pour la digestion en passant. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a, tu penses? Bien là, il y a l'air d'avoir bien des affaires, là. Mais je ne connais pas ça assez. Alors, vas-y, ma chère sommelière. Il y a de l'anis. Oui! Il y a aussi de la réglisse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une couleur bleutée. On va voir tantôt, lorsqu'on va le verser dans les verres, on a aussi de la fleur de jasmin qui va adoucir le goût. OK. On a du fenouil. Oui. Alors, c'est vraiment une petite tisane, là, qui va favoriser la digestion. Est-ce qu'on est prête à déguster? Bien, certainement. Ça pique ma curiosité avec l'anis, la réglisse. Puis je regarde la couleur. La couleur, la couleur. Vraiment. Tu te souviens-tu des boules noires qu'on mangeait? Oui. Ça goûte, ça goûte. Ça va goûter ça? Ah bien! Regarde la belle couleur. Hé! Oups! Tu vas t'échapper des morceaux de la pâtisane. Regarde-moi ça. Hum. Ah oui! Ça sent l'anis. Ça sent, hein? Hum! Oh my God! Ça goûte le réglisse. Oh! C'est bon! Puis c'est super sucré! On a vraiment le goût sucré de... Mais qu'est-ce qui donne ce goût-là? Est-ce que c'est l'anis qui donne... Cette espèce d'arrière-goût sucré, là? C'est la réglisse. C'est la réglisse, hein? Ah, wow! Ah, c'est vraiment bon, ça! Hum! Une vraie petite tisane dessert. Il n'y a pas de thé, là-dedans, là. Il n'y a pas de thé, non pas du tout. Je peux faire du dos avec ça. Oui! Il y a des gens qui vont l'utiliser pour faire du... Bien, du fameux thé glacé, tisane glacée. Oui! Alors, pour l'été, on peut l'utiliser aussi. Bien oui, c'est intéressant aussi comme couleur, là. Oui. C'est le fun. On dirait du Kool-Aid. Et on peut même ajouter un petit peu d'eau pétillante à l'intérieur. Ça fait un breuvage... Vraiment désaltérant. Oui. Ah, mais comme même chaud comme ça, c'est vraiment bon. Il va nous rester seulement une capsule? Déjà. Déjà. Bon, la semaine prochaine, la petite dernière. Terminons maintenant cette émission en beauté en compagnie d'André Coupal pour la capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche. et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Vous avez déjà entendu l'expression « Il est habillé comme la chienne à Jacques ». D'où ça vient? Bien, cette expression-là, c'était qui Jacques et c'était qui sa chienne. Ça vient du bas du fleuve au 19e siècle. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jacques Aubert. C'était un célibataire endurci qui vivait avec sa chienne. Puis sa chienne avait une maladie. Elle avait perdu tout son poil. Pour ne pas qu'elle ait froid, Jacques lui mettait des vieux chandails usés. Donc, quand on voulait se moquer de quelqu'un qui était mal attifé, on disait qu'il était habillé comme la chienne à Jacques. Ça pourrait aussi venir, l'expression pourrait aussi venir d'une déformation du mot ancien Jacques, J-A-Q-U-E, qui était un manteau de protection dont on habillait les lévriers pour la chasse aux sangliers. L'animal aurait eu l'air grotesque dans cet habillement, d'où l'expression « habillé comme une chienne à Jacques ». Et par des formations comme la chienne à Jacques. La première explication est évidemment plus proche de nous. Puis, je rajoute qu'on ne peut pas dire « être mal attifé » parce que le verbe « attifé », ça veut déjà dire « être habillé d'une manière ridicule ». Est-ce que vous avez un nom à coucher dehors? Cette expression a une origine assez surprenante. Elle vient en effet d'une époque où, lorsqu'une personne était perdue et devait demander le gîte à des inconnus, il valait mieux qu'elle ait un nom à consonance chrétienne, pour que quelqu'un accepte de lui offrir un endroit où passer la nuit. C'était de même aussi dans les auberges où les personnes dont le nom était le plus bourgeois, avaient le plus de chances d'obtenir une chambre. Ainsi, les autres allaient devoir dormir dehors. Pour ces raisons qu'on dit avoir un nom à coucher dehors, et aujourd'hui, heureusement, le sens, c'est plus d'avoir un nom compliqué à prononcer ou à retenir. Une autre origine serait que l'armée napoléonienne était composée de nombreux soldats recrutés lors des campagnes à l'étranger. Lors des stationnements dans les villes, les habitants étaient tenus d'héberger les officiers qui avaient un billet de logement. Certains de ces officiers avaient des noms à consonance étrangère, ils pouvaient passer pour des ennemis. On disait qu'ils avaient des noms à coucher dehors avec un billet de logement. L'expression aurait été depuis raccourcie à « avoir un nom à coucher dehors ». Celle-là, je l'aime bien. Pourquoi on dit « merde » pour souhaiter bonne chance? C'est une expression qui vient du temps, des fiacres. On retourne encore au Moyen-Âge, quand on se déplaçait en fiacre. Donc, les gens se déplaçaient pour aller en fiacre au théâtre. S'il y avait beaucoup, beaucoup de crottins devant le théâtre, ça voulait dire qu'il était venu beaucoup de monde. Ça veut dire qu'on a été chanceux, qu'il y a plein de monde qui est venu voir notre pièce de théâtre. Donc, quand on dit « merde », ça veut dire qu'on espère que vous allez avoir beaucoup de monde, que ça va bien aller. C'est de là l'expression « merde » quand on veut souhaiter bonne chance, surtout au théâtre. C'est ainsi que ça termine cet épisode de « Dans notre coin ». Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada